Merci Adrien pour cette conférence, extrêmement riche d'ailleurs en références culturelles, mais aussi en expériences personnelles. C'est une critique très pertinente de la modernité, que tu assimiles à un totalitarisme, et c'est une thèse, je crois, qui est extrêmement proche de la vérité. Tu te situes, je crois, plutôt comme un traditionnaliste ou un néo-traditionaliste, parce que tu retrouves la tradition par tes propres moyens. Donc je vais laisser le public creuser certaines questions à notre invité. Voilà. Donc c'est pour qu'on lève la main, ou qu'on se lève aussi. C'est très bien ce que vous venez de dire. Mais c'était lancé aussi par le club de l'horlogue, qui arrive le Galou, ce qu'il appelle la novlande. C'est-à-dire qu'un clandestin n'est pas un clandestin, c'est un sans-papier. Les délinquants d'origine migue ne sont pas des délinquants, ce sont des jeunes. Oui, c'est juste le cas. Je l'écris en bouquin. L'usage de la novlangue, effectivement, ça rejoint ce que je dis, c'est que la novlangue sert à ce qu'on ne perçoive pas la réalité telle qu'elle est. C'est le sourdroit. Et d'ailleurs, un truc tout bête, je me rappelle de cette anecdote. Vous savez, quand Sarkozy est allé à... c'était où ? C'était à Aubervilliers, je crois. Et qu'il a dit « je vais vous débarrasser de cette bande de racailles ». Oui, de Karcher. Voilà. Non, ça, c'est encore autre chose. Mais quand il a parlé des racailles, moi, ce qui m'intéresse, c'est le mot « racailles ». Le mot « racailles », c'est un mot qui est utilisé par les jeunes de ma génération pour parler de ce qu'on appelle comme le nom des racailles, si vous voulez. Et ce qui a été intéressant, c'était la réaction absolument outrée de la classe médiatique qui était « mais comment on ose parler des racailles ? » Ils disaient, par exemple, des dealers qui stimulent les colonies parallèles, qui font un mal fou à la France, à la jeunesse, qui détruisent, physiquement parlant, le peuple de France. Donc ils visaient des dealers, ils visaient aussi des gens qui le traitaient d'enculés. Quand même, le faire publiquement, bon, on peut penser qu'il était un peu énervé, qu'il était juste de qualifier ces jeunes incitulés de racailles. Mais nos médias ont été outrés qu'on qualifie ces jeunes-là de racailles. Ben, quel est le but ? On y vient, c'est qu'on ne veut pas que l'individu contemporain voit la réalité, et donc, comme l'individu n'a pas le droit de voir la réalité, par définition, il n'a pas le droit de s'insurger contre elle non plus. Donc, effectivement, la neuve-lande rejoint cette idée de perception de la destruction de la réalité. Mon gendarme intérieur ne retient pas d'agir un peu ici. C'est peut-être la faute du surmoi mondialiste. Mais, oui, quelque chose qui m'étonne et que j'ai du mal à comprendre, c'est ce qui apparaît de mon point de vue, comme l'échafaudage d'une théorie compliquée pour expliquer des phénomènes qui, enfin, ce qui serait peut-être par le bon sens ou un intérêt de courte vue, puisque je vois notamment, vous parlez d'un système de propagande dont Secret Story serait l'illustration, et ce serait un programme, comment dire, élaboré pour décélébrer les gens. Enfin, moi... C'est pas tout à fait ça que je dis. C'est plus ou... En tout cas, c'est ce que j'ai dit. Non, mais c'est une élanche, c'est carrégoût. Je le ressais dans le contexte. Personne pense que Secret Story, ça va faire élever l'intelligence des gens. Je crois que... Je vous espérais. Ce qui motive le choix d'emprunter, c'est simplement ce que ça fait de l'audience ou pas. Il n'y a pas besoin d'aller chercher... Ah, ben, alors, ce que vous dites là est très intéressant. Ce que vous dites là est extrêmement intéressant, monsieur. Cette question, vous n'êtes pas le seul à... Enfin, cette objection, vous n'êtes pas le seul à avoir fait. Bien sûr. Mais la vraie question qui est posée là, la vraie question, est-ce que le mal existe ? Est-ce que le mal existe ? C'est ça, la vraie question qui est posée par votre objection. Est-ce qu'il y a des gens vraiment pervers ? Est-ce que ça existe, des gens vraiment pervers à ce point-là ? Alors, ben là, je vais vous dire, là, c'est une question de croyance. Il y a ceux qui croient au mal et ceux qui n'y croient pas. Moi, j'ai la naïveté d'y croire. Mais le problème, ce n'est pas forcément de croire qu'il existe ou pas, c'est... Ah, si ! Non, mais c'est... C'est d'intérioriser qu'il existe. Mais c'est une autre question de savoir dans quelle mesure c'est ce pervers-là qui est château de chat, qui est vraiment responsable du phénomène. Ben oui, bien sûr. Il n'y a pas besoin qu'il n'existe pas, c'est une chose, mais... Qu'il existe. Encore une fois, même si il existe, je veux dire... Enfin, il me semble que les intérêts seulement sont très élevants... Mais vous avez raison. Après, toute la chaîne... Vous savez, je reprends le terme de la Boétie, la chaîne ininterrompue. Tous les maillons de la Chine interrompue ne comprennent pas forcément. Et évidemment, les objectifs de ce fameux « il » coïncident avec les intérêts des gens de cette chaîne ininterrompue. Vous avez raison. Qu'il y ait des gens qui collaborent au système uniquement par intérêt pécuniaire et qui sont complètement HS d'un point de vue psychologique, c'est une ultra-évidence, je vous rejoins tout à fait. Reste que, selon moi, tout ça ne peut pas être le simple fait du hasard. Ce ne peut pas être le hasard. Ou on croit au mal, ou on croit au hasard. Moi, je crois au mal. Le hasard, pour moi, n'existe pas. Le ganglois disait « le hasard est la providence des imbéciles ». Après, je vais vous dire, comment expliquez-vous que tout à ce point aille dans le même sens ? Tout à ce point va dans le même sens. – C'est ça, justement, je l'explique par une perception que vous avez, mais que je ne partage pas. C'est-à-dire qu'à mon avis, j'ai l'impression que vous prenez pour avoir jugé argent comptant une sorte de vulgate médiatique, notamment par les beaucoup de la démocratie qui serait dénaturée, pas respectée. – Qui n'existerait pas. – Mais moi, je pense qu'en fait, elle a jamais existé, que c'est une foutue. – Oui, bien sûr, oui. – C'est sûr que dès lors qu'on fait semblant d'y croire, à ce moment-là, on va se scandaliser. Mais il n'y a pas besoin d'y croire. – Je ne crois pas. – Et par ailleurs aussi, vous semblez-vous désolé du fait que les gens ne connaissent rien sur le mécanisme qu'on va appeler à l'instabilité ? – Oui, bien sûr. – Il suffit d'ouvrir les échos pour savoir ce que c'est. – Écoutez, force est de constater, moi, quand je parle des produits dérivés en société, les gens ne connaissent pas. Et les gens qui utilisent des échos, qu'est-ce que ça pèse ? Et puis je vais vous dire, au-delà de ça. – Non, mais je veux dire, il n'y a pas d'occultation. – Ah non, mais attendez. – Mais je ne dis pas que c'est caché, le produit dérivé. Je ne dis pas que c'est caché. Je dis justement que l'individu déraciné n'arrive même pas à se hisser au niveau de curiosité qui lui permettrait de comprendre justement tout ça. Je ne dis pas du tout que c'est caché. Rien n'est caché. Absolument rien. – Mais pour ma part, c'est l'OS qui m'est... Du coup, c'est vrai que le fait que... – Mais vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. – Oui, je m'en dis pas. Mais de toute façon, je ne le prends rien. – Ah, mais c'est le problème de fond. Et c'est pour ça que je vous citais la voie ici des manches peuples. La vraie question est de savoir si est-ce que l'ordre des choses que nous vivons aujourd'hui est le fruit du hasard ? Ou est-ce que cet ordre des choses a été pensé ? Moi, je vous donne un petit exemple historique. Est-ce que vous pensez que la féodalité est née par hasard ? – Non, mais le fait qu'il y ait une nécessité dans les choses ne suppose pas pour autant qu'il y ait une intentionnalité. – Je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que vous pensez que quelque chose d'aussi massif et d'aussi nécessaire soit le résultat du hasard ? Est-ce que vous pensez qu'une organisation sociale... – Le résultat de la nature des choses. – Pardon ? – Et d'ailleurs, le hasard en lui-même, je veux dire, n'est pas sans règle. Je veux dire, si vous mettez... – Ah, le hasard, par définition, est sans règle ? – Non, 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 non. – Je vais vous dire ce que c'est sur le Newton, le hasard, après. – Il y a des probabilités. Si vous avez le droit... Pourquoi est-ce que, si vous entrez dans un casino, vous allez être obligé de ressortir au bout d'un certain nombre d'heures ? Parce que si vous allez, vous jouez, vous jouez, vous jouez, vous finirez forcément par gagner. – Sauf si on n'a plus de tune avant. – Sauf si, par contre. – Si on n'a plus de tune avant. – Si vous avez le moyen de... Enfin, si vous pouvez en prendre... – Ouais, mais bon, ça fait beaucoup de si, là. – Si on n'a pas gagné, c'est dans les... – Je veux dire, le hasard, Newton l'a très bien défini, le hasard. Vous prenez deux bouteilles de verre, vous les balancez par terre. Le hasard, c'est là, il y aura 99 morceaux comme ceci, et là, il y en aura ce 38. C'est ça, le hasard. Le seul et unique hasard, c'est ça. – Oui, sauf que dans certains cas, je veux dire, si tout se passe par un hasard... – C'est Newton qui sait ça. – Pour réalité, il peut se dessiner une forme d'ordre. D'ailleurs, en physique, là, ça me rappelle des souvenirs de collège, mais je sais que par rapport à... Il y avait des histoires de déplacement d'électrons et tout ça. – Là, vous prenez un très mauvais exemple avec la physique. La physique, c'est tout sauf le hasard. – Non, mais je veux dire, étant donné qu'on ne pouvait pas... Je veux dire, là, c'est des souvenirs très vagues. – Oui, oui, pas de souci. – J'ai mal barré pour faire une démonstration rigoureuse. Mais je sais qu'il y a des questions de trajectoire ou de déplacement d'électrons qu'on avait du mal à définir, mais ça avait tellement vite et il y en avait tellement qu'en fin de compte, ce n'était pas grave pour pouvoir échafauder des démonstration. – Sauf que là, en l'occurrence, moi, je vous parle de construction humaine. – Oui, justement, vous l'avez lu. – La physique, c'est l'avouer de... – Non, mais parce que c'est vraiment l'idée de... Justement, parce que vous avouiez, si ça se passe par hasard, ce n'est pas possible. Vous êtes opposés à hasard et à ordre. – Dans les constructions humaines, je suis de ceux qui pensent. Après, moi, c'est parce que, si vous voulez, j'ai lu beaucoup d'histoires. Donc, peut-être que ça m'a un petit peu influencé. C'est pour ça que je ne crois pas me tromper, d'ailleurs, sur le sujet. C'est que je ne connais pas de société qui se soit fondée sur le hasard ou d'ordre social. Le capitalisme n'est pas né par hasard. La féodalité n'est pas née par hasard. La féodalité, vous savez ce que c'est ? Ce sont à la base des « préfets », entre guillemets, nommés par Louis-le-Pier et Charlemagne, mais qui, pendant les guerres civiles des Caran-Lagéens, se sont dit « On est préfets, c'est sympa, mais quand même, on va transformer notre charge publique en charge privée. » Et maintenant, ça nous appartient. Ça a été pensé. Un truc tout. — Ce qui m'étonne, c'est que, pourquoi faudrait-il, ce qui relèverait, non pas de l'intentionnalité du plan, pourquoi, si ce n'est pas le cas, ça relèverait forcément du hasard ? Ça peut être une forme de nécessité, répondre à... — Oui, je vois ce que vous voulez dire. — Le ministre... — Mais justement, les nécessités, pour moi, sont la résultante de l'ordre. C'est l'ordre qui émet les nécessités. C'est l'ordre qui... Vous voyez ce que je veux dire ? — Oui, mais je vois pas quoi l'ordre... Du coup... Enfin, en fait, c'est peut-être justement qu'on touche au cœur du différent ou de l'origine de l'impression. C'est que, justement, est-ce qu'un ordre... Enfin, de mon point de vue, je pense pas... L'ordre ne résulte pas forcément d'une intention d'un plan. Au contraire, oui. — Alors, qu'il y ait une part de pragmatisme dans l'ordre, je veux bien. Mais globalement, attendez, il faut pas être naïf. Les traités européens, vous croyez que c'est le hasard qui les a faits ? Vous croyez que les juristes se sont rencontrés, qu'ils se sont dit « Tiens, on sait pas ce qu'on va mettre, on va faire une petite circulation des capitoces, là ? » — Voilà un bon exemple. Parce que, justement, pour ma part, je pense pas qu'il y a l'idéologie, la volonté de créer des États-Unis et d'Europe, soit le moteur principal. — Ah ben si vous avez pas lu les traités. Excusez-moi. — J'ai connu sûrement beaucoup, tous les gens qui sont là. — Écoutez... — Non, non, mais attendez. Je vous dis « Je pense que c'est ». Je pense que c'est pas l'idéologie. — Vous rigolez ou quoi ? Le traité de Rome, c'est pas l'idéologie ? — Je pense que c'est l'habillage. Je pense que la nécessité... Enfin, la nécessité... Le moteur, c'est plus les intérêts, les calculs d'intérêts... — Mais il y a ça aussi, bien sûr. Mais ça coïncide. Vous avez raison. — L'idéologie, c'est bien plus l'habillage. La façon dont on vend le truc à l'opinion, c'est pas le moteur. — C'est les deux. Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur le but de l'idéologie dominante. L'idéologie dominante... — Déjà, l'idéologie dominante, moi, je trouve le concept fou... — Ben, vous avez le temps. Je me perds. Ça n'engage que moi. Comme dirait Jules Renard, j'abonde dans mon sens. Mais... Oui, c'est Jules Renard. Mais l'idéologie dominante... Désolé, je la recite. Ça défend... Mais non, mais pas tout dedans. Mais non. Ça permet de défendre, d'une part, les intérêts dont vous parlez. Mais aussi, ça fait intérioriser à l'individu l'ordre des choses, justement. Il y a les deux. — Mais après, qu'il y ait des normes sociales et des valeurs... Enfin que c'est... Ça, c'est aussi... C'est dans la nature des choses. — Ah ben, je dis pas le contraire. Je dis juste que c'est... Je dis juste que c'est... Je dis juste que c'est... Je dis juste que ces normes sont mauvaises. — Après, effectivement, on peut les récuser ou les adhérer. Mais tout ça, en fait, c'est... De mon point de vue, c'est un échappotage compliqué pour rendre compte de quelque chose qui est... Enfin, dans la nature des choses et où il n'y a pas besoin d'aller... — Eh ben, vous avez le droit de le penser. — Si je suis par là, quand même... On peut rebondir sur Super Story, mais il y a quand même... — C'est le fil rouge. — Une question qui se pose, c'est déjà à qui profite le crime ? Et deuxièmement, est-ce qu'il y a eu... — Aux producteurs. — Aux producteurs, à la recherche de l'image. C'est vrai, à la recherche de l'image. Mais quand on compile avec un bon développement qui se déroule sur une décennie ou sur plusieurs décennies en France, il y a aussi ce qu'on appelle le concept du casseau d'indice. Et qui, bon, qui tend à considérer quand même qu'il n'y a pas une planification structurée, mais en tout cas des forces et des rapports de force. Ça, oui. — Et il y a forcément... Enfin, en tout cas, c'est dans ma vie, une idéologie peut-être dominante, ou en tout cas une idéologie qui ne prend pas sur les autres. En Europe et en France, ça... — Mais bon, c'est une discussion. — C'est intéressant, parce que ça fait écho à la confrontation avec laquelle on a assisté hier soir. — Oui, on s'est vu hier soir. — L'idée, c'était plutôt de développer la notion d'ortifontanier, etc. Bon, forcément, c'était... — Alors, monsieur, mademoiselle. — Justement, s'il y a cette notion d'intentionnalité, donc de forme de liarchie existante, enfin, écoutez, enfin... — Et donc, au site de la construction, comme ici, il y a quand même tout en haut de la pyramide, on va dire, de manche-peuble, quelqu'un ou quelque chose. Et là, c'est quoi ? C'est comme ça ? — Ah ben là, Marx nous donne un petit truc. Marx nous donne un petit truc. C'est très simple. C'est que les maîtres de nos sociétés, ce sont les propriétaires des moyens de production. Ce sont les gens qui contrôlent la création de richesses. Qui contrôle la richesse au jour d'aujourd'hui ? Fonds de pension, hedge funds, banques... On peut mettre aussi des institutions publiques. Comment ça s'appelle ? La Banque de Bâle. J'oublie son nom. Banque de règlements internationaux, Banque centrale, etc. Ce sont tous ceux qui contrôlent la création de richesses. Ça, c'est vu comme le monde. — Mais c'est vrai que la théorie... Enfin, c'est presque une théorie complot. — Mais pas du tout. Pas du tout. Parce qu'il y a une équivoque dans votre tête sur la théorie du complot. La théorie du complot, c'est dire qu'il y a une ultra-planification des événements. On dit... Mais pas du tout. Ce que je dis, c'est qu'il y a des gens qui défendent leur intérêt bec et ongle et qui les défendent d'une façon très précise. Et c'est pourquoi les choses ne s'éparpillent pas dans tous les sens et qu'elles vont toujours dans les mêmes lignes. — Oui, mais je suis pas sûre que Goldman Sachs travaille, par exemple, au déracinement via... — Ah bah écoutez, on va pas parler de Goldman Sachs. On va parler de J.P. Morgan. J.P. Morgan a son capital à TF1. Elle a 10% de TF1. Est-ce que vous pensez que c'est un hasard ? — Non, on s'est fait sautage. — Regardez aussi qui sont les actionnaires de Bouygues. Il y a aussi de chez Puckelbank, dont le nom m'échappe. Est-ce que vous pensez que c'est un hasard ? Quand Rothschild achète Libération, est-ce que vous croyez que c'est pour se faire du pognon ? Quand Dassault achète le Figon, est-ce que vous croyez que c'est pour se faire du fric ? — Goldman Sachs, c'était la tête de l'Europe, avec... — De surcroît. — Marlowe Draghi, Marlowe... — Voilà. Ce qu'on puisse... C'est une phrase d'Étienne Chouard que j'aime beaucoup. Il dit « Goldman Sachs n'influence pas les gouvernements ». Je constate que Goldman Sachs est le gouvernement. Je trouve ça assez... Je trouve ça pas mal. Mais la question d'intentionnalité, c'est fondamental. Et c'est fondamentalement... J'ai l'air vulgaire. J'ai l'air vulgaire. Mais les gens ne veulent pas comprendre qu'ils se font... Ils ne veulent pas l'admettre. Ils ne veulent pas l'admettre, mais ils se font. Ils se font. C'est comme ça. Pardon. — Dernière question. — Sans tomber dans une phrase déjà personnelle, je crois que je parle de mon cas précis. J'ai aussi, depuis de nombreuses années, l'impression d'être dans un système qui m'anime. J'aimerais me libérer cette annihilation. Vous y êtes arrivé. Vous avez réussi, c'est ce que vous dites tout à l'heure, à vous libérer d'une sorte de pression des instances dominantes. Vous l'avez fait grâce à vos lectures. Vous disiez à l'instant que ces instances dominantes s'arrangent pour dominer aussi les médias. Les médias, les moyens de production, mais aussi les moyens de pression littéraire, les livres qu'on peut lire. Vous avez réussi tout à l'heure, vous libérez par vos lectures. Comment faites-vous vos choix de lectures ? — Alors, moi, j'ai eu une chance, c'est que je suis un amoureux d'histoire, si vous voulez. Et concrètement, l'histoire, c'est la psychologie de l'humanité. Et si quelqu'un veut se greffer un cerveau, il faut qu'il lise en priorité de l'histoire. C'est d'ailleurs pourquoi, évidemment, nos gouvernants, vous savez, veulent la supprimer ou la détraquent, plus ou moins. Moi, c'est par l'histoire que je suis arrivé à tout. Je suis d'une impatriate française en lisant l'histoire, parce que concrètement, il y a une guerre, t'es pour qui ? T'es pour moi de France. Vous voyez ? C'est l'histoire, moi, qui m'a fait aimer la France, qui m'a fait réfléchir. À travers l'histoire, je suis arrivé à l'économie, je suis allé à ceci. L'histoire m'a amené à tout. Là, je dirais qu'il y a une part de subjectivité personnelle, si vous voulez. Et que tout le monde n'aime pas forcément l'histoire. D'ailleurs, l'histoire, très souvent, malheureusement, auprès de beaucoup de gens, c'est considéré comme quelque chose de chiant. C'est emmerdant. C'est pas d'aujourd'hui. C'est vieux. Quel intérêt ? On l'a mis dans la tête des gens. Voilà. Alors qu'il n'y a rien de plus passionnant qu'un bouquin d'histoire. Il y a plusieurs types d'histoires. Je ne sais pas comment elle est vue. Bien sûr. Mais bon. Moi, si vous voulez, ce qui m'a formé en termes d'histoire, à la base, entre mes 13 ans et mes 20 ans, j'ai lu quasiment aucun livre, sauf Le Petit Mour. Je ne sais pas si vous connaissez. Le Petit Mour. C'est une encyclopédie historique. Le Petit Mour, oui. Après, on peut diverger. Mais... Voilà. Non sincèrement, l'histoire académique, malgré tout, quand on l'aime vraiment, donne le goût de la curiosité. Et ce qui est vraiment dramatique chez les jeunes générations en particulier, c'est qu'ils ne s'intéressent à rien. Ils ne sont pas curieux. Ce sont des êtres amorphes. C'est les deux. C'est les deux. C'est qu'il y a une part de responsabilité. Aristote, il disait, attendez, l'homme qui cultive le relâchement, l'homme qui est toujours relâché, voilà, enfin bon, bref, j'oublie. Mais c'est les deux. Il y a une part de... On ne les aide pas. Mais de l'autre côté, est-ce qu'ils font vraiment des efforts ? Ils se contentent. Alors qu'est-ce que vous comportez de l'internet ? Ben, internet, je vais vous dire. Alors là, je vais citer... Moi, je vais prendre des arguments d'autorité. Jean-Jacques Rousseau, discours sur les arts et les sciences. Il nous dit, les sciences, ça fait dégénérer les peuples. Et après, donc, il y a une correspondance avec l'Europe de Pologne. Et l'Europe de Pologne, il nous dit, mais attendez, il faut rester sérieux. La médecine, c'est génial. L'imprimer, etc., etc. Rousseau, il dit, vous avez raison. La science, c'est bien. Mais dès qu'un homme touche quelque chose, cette chose, comment vous dire, dévalue, devient mauvaise. Internet, c'est pareil. Il y a du bon, il y a du mauvais. Vous nous dites, Internet, c'est comme l'imprimerie. Qu'est-ce que je pense de l'imprimerie ? Internet, c'est la nouvelle imprimerie. Internet, c'est peut-être... L'imprimerie a fait naître, pour le meilleur et pour le pire, un nouveau paradigme qui est celui de la réforme. Internet... L'imprimer, pardon. Peut-être qu'Internet fera naître un nouveau paradigme aussi, pour le meilleur et pour le pire. Internet, c'est un moyen de production phénoménal. La plupart des gens, globalement... Je vous parlais tout à l'heure de la perte de la faculté d'usage de ces libertés. En premier lieu, la liberté de conscience. La plupart des gens, ils vont sur Internet pour des conneries, si vous voulez. Moi, je vais sur Internet, je tape « Père de l'Église », je vais sur Wikipédia, j'ai toutes les pères de l'Église, tous leurs CV, entre guillemets, toutes leurs biographies. Je tape « prix Nobel de l'économie », j'ai tout ce qu'il faut. Récemment, je m'intéresse à Saint-Rémy, j'ai pas de bouquin chez moi pour Saint-Rémy, hop, je tape Saint-Rémy, j'ai tout ce qu'il faut. Je m'intéresse au mythe du grand monarque, j'ai pas de bouquin sur le grand monarque, hop, 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 je tape « retour du grand monarque », j'ai plein de trucs. Il y a des erreurs. Ah bah, il y a des erreurs, mais ça, c'est un vaste sujet, mais ça nous fait ça. C'est délibéré, c'est-à-dire qu'il y a des erreurs. Internet, c'est quelque chose de phénoménal, fondamentalement, mais les gens, malheureusement, n'arrivent pas à l'utiliser à son juste mérite. Vous parliez de la lecture pour un peu s'affranchir sur moi, mais comment est-ce que vous les tapez lire, ces individus ? Ça, question à 10 000 dollars. J'ai pas la réponse. C'est super important, parce que l'analyse est là, il manque de l'événement. Il y a une chose, c'est que, globalement, le jeune contemporain d'aujourd'hui, il se le cache beaucoup, mais il se fait chier. Il s'emmerde. Il est toujours dans la fuite. Ses sorties sont des fausses sorties, ses amusements sont des fausses amusements. Il est toujours dans la fuite. Comment vous dire ? Alors que quand on est face à de l'intelligence pure, mais vraiment, moi, il y a un exemple que j'aime beaucoup, c'est la lettre volée d'Edgar Po. C'est de l'intelligence pure. La lettre volée. C'est de l'intelligence pure. Moi, j'ai découvert ça par une pièce radiophonique. J'ai pas lu le texte, à la base. Quand j'ai entendu ça, ça m'a électrisé. Alors que j'étais un petit con, à la base, comme d'autres gens de mon âge, si vous voulez. Mais ce qu'il faut, c'est mettre autant que se peut les gens au contact de l'intelligence à l'état pur. Et l'intelligence pure, c'est sexy. Ça nous élève, ça nous fait du bien. Physiquement, ça fait du bien de lire l'Edgar Po, si vous voulez. Physiquement, ça fait du bien de lire le journal, le journal. Ça fait du bien physique. Il faut mettre au contact les gens avec l'intelligence pure. Mais ça passe que par la lecture ? Il y a plus de chances que ça passe par la lecture que par la télé. Moi, je pense que oui. À titre personnel, en fait, fondamentalement, je vais dire, pas que par la lecture, vous avez raison. Pourquoi moi, la lecture m'a été salutaire ? Parce que la lecture a été pour moi un vecteur de transmission. Ce qui est important, c'est la transmission, si vous voulez. Donc, moi, ça a été la lecture, mais chez quelqu'un d'autre, ça peut être des discussions avec son grand-père, si vous voulez. Ou ça peut être... Je n'ai pas d'autres exemples en tête, parce que je ne les ai pas vécus, mais le vrai facteur d'enracinement, c'est la transmission. Et d'ailleurs, le système fait tout pour casser cette idée de transmission. C'est subversif, d'où le mariage gay, d'ailleurs. Ça tombe pas du ciel, le mariage gay. Mais c'est normal qu'au XVIIIe siècle encore, même si c'était une époque dégénérée, on n'aurait pas proposé le mariage gay, si vous voulez. Ce n'est pas un hasard si ça tombe aujourd'hui. Donc, le vrai truc, c'est la question de la transmission. Mais du coup, il faut nécessairement une lutte contre les institutions qui... Il faut une lutte contre l'air du temps. Il faut une lutte contre l'air du temps, concrètement. Mais concrètement, concrètement. C'est-à-dire, dans la vie, dans la réforme, on fait construire la fusion à l'allusion ou l'évolution. Je ne suis pas révolutionnaire, moi. Je sais, bien sûr. Enfin, ça ne veut rien dire, en fait. Oui, non, mais bien sûr. En plus, c'est concrètement agréable. Concrètement. C'est-à-dire que là, votre cri de liberté, c'était de défendre tout seul, mais c'est très individuel. Sauf qu'à l'époque, moi, quand je me suis, entre guillemets, enraciné, je ne me rendais pas compte. Moi, quand je lisais le petit mour dans ma chambre tout seul, je ne me disais pas, c'est bien à la tantra de lutter contre le système. Non, bien sûr. Et maintenant, vous l'avez constaté, quels sont vos armes pour changer une situation ? Moi, à titre personnel, je m'estime sauvé de ce point de vue-là, si vous voulez. Je pense que globalement, c'est bon, les conneries des médias dominants, j'ai tendance à ne pas trop y croire, si vous voulez. Maintenant, il faut savoir comment faire pour que votre prochain, lui, s'y affranchisse. Alors là, je vais dire quelque chose de politiquement incorrect, c'est que des fois, on se heurte à la petitesse de la nature humaine. C'est qu'il y a des gens qui sont objectivement insauvables. Il ne faut pas se mentir. Il y a une large partie de la population qui est insauvable. Après, il faut repérer les gens autour de vous qui sont insatisfaites. Alors, vous tombez dans la prédestination. Ah non, il ne faut pas me dire ça, moi. Madame, vous avez une question. Tout à l'heure, vous avez dit, je me disais, s'il n'y avait pas de planification dans le total tarif du marché. Oui. Or, avec la triatérale, le groupe de Bicotel, le CFR, on voit bien que la planification... Le terme planification est faux, selon moi. Il voudrait mieux parler de projet. C'est comme vous êtes à la cour de l'Oui 11. L'Oui 11 se dit, le duché de Bourgogne, dans 30 ans, il faut qu'il n'y quitte plus. Non, il faut qu'il châte à moi. Il faut qu'il châte à moi, vous avez entendu. Ben, l'Oui 11 a un projet, mais il n'avait pas les capacités logistiques et techniques de mettre en place une véritable planification. Parce que planification, il y a quand même cette idée qu'il s'agit de la clé des doigts pour que ça arrive, si vous voulez. Prenez la quatrième internationale. Non, c'est la mise en œuvre de... Oui, mais c'est la mise en œuvre. C'est un projet. Mais l'idée de planification, sous-entend quand même, c'est planification, on va dire, à la soviétique, c'est que concrètement, on a toutes les cordes en main. Et donc, on fait ça, 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 parce qu'on a des moyens logistiques et matériels. Voilà. Oui, c'est un projet. Mais ils n'ont pas forcément les moyens logistiques, si vous voulez, et techniques de mettre en place leur projet. Alors, en ce moment, ça va plutôt dans leur sens, mais il se peut très bien que les années passant, ça ne marche plus. Parce qu'ils n'auront plus toutes les manettes en main. Ils ont un projet. Après, ils se démerdent comme ils peuvent pour pousser leur pion. Si vous voulez, ils nomment un tel, ils nomment un tel, etc. Mais ils sont obligés... D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils recourent au totalitaire de ce marché, si vous voulez. C'est parce que sinon, à l'état brut, ils n'ont pas les capacités logistiques et techniques de faire avancer leur programme. Parce que si, entre guillemets, l'idéologie réelle de nos maîtres a été mise à poil, demain, il y aurait des millions de gens dans la rue. Il y aurait des millions de gens dans la rue. Espérons-le, s'ils ne sont pas tous signés. Je n'y crois pas trop. Comment ? Je n'y crois pas trop. À quoi ? Aux millions de gens dans la rue, non ? Non. Monsieur ? Moi, je voudrais d'abord vous féliciter pour tout ce que vous avez dit. Ah si ? Je dois dire que si je suis là ce soir, c'est parce que j'écoutais Pierre Hillard, c'est vrai qu'on va voir. Et si l'on doit dire, j'ai écouté aussi le progrès Alain Cota, qui disait, entre autres, que quand on parle de la Bundesbank... Funeste. Oui, c'est une bancaire, mais en fait, elle est au main de la City. Ça, je ne vois pas pourquoi il dit ça. C'est le professeur Alain Cota qui disait ça. Ah, mais je vais reprendre. Oui, il est bien renseigné. Et par ailleurs, je voudrais dire qu'il y a une bombe qui est mis d'avant au Tuneo, avec toute cette économie péreuse, j'ai envahi le monde entier. Il y a une bombe dont on ne parle pas souvent, moi qui me rends beaucoup, c'est la bombe démographique. Ah, alors là, on ne va pas être d'accord, parce que moi, je suis chrétien et je défends la vie. Oui, mais moi aussi, mais moi aussi. Mais moi aussi. Ben, je pense qu'il n'y a aucun... Je vais vous dire, on peut vivre sans problème avec l'Europe. Non, ça ne pose pas problème. Ça pose problème si nos maîtres veulent que ça pose problème. Ça pose problème si nos maîtres veulent que ça pose problème. On peut... Enfin, ça, c'est encore autre chose, mais pour ne parler que de la surpopulation, la surpopulation, c'est un faux problème. Les gens peuvent vivre entre eux. Je vais vous dire, il y a un film qu'il faut voir, attendez, comment ça s'appelle ? C'est avec Adrienne Brody, The Experiment. Vous savez, c'est des gens qu'on met dans une prison, et il y en a qui jouent les flics, et il y en a qui jouent les prisonniers. Alors, finalement, tout le monde se prend en sérieux, et à la fin, les matons défoncent la gueule des prisonniers, etc. Alors, à la fin, les prisonniers arrivent à se rebeller et à rendre ce qu'ils ont mis aux flics. Mais que se passe-t-il ? C'est que la prison où ils étaient, à la fin, à la toute fin, ils étaient enfermés, à la toute fin, la porte s'ouvre. C'est-à-dire que les systèmes les laissent partir. Et dès que la porte s'ouvre, que se passe-t-il ? Les prisonniers qui sont en train de taper sur la gueule des flics, dès que la porte s'ouvre, ils arrêtent. Quelle est la morale de ce film ? C'est que quand on arrête de manipuler les gens, ils ne se foutent pas sur la gueule. Voilà. Donc la surpopulation posera un problème si on veut qu'elle pose un problème. Fondamentalement, je ne suis pas tout qui pense que l'être humain est bon, etc. Mais elle n'est pas un problème. On a tout ce qu'il faut pour faire bouffer les gens, on a encore assez d'espace, etc. Oui, oui, oui. Oui, oui, mais j'ai peur que si vous voulez, ça a des limites quand même. Notre globe, il a une dimension... Je suis d'accord avec vous. Après, nous sommes dans une époque où la population augmente expansionnellement, mais si vous prenez l'histoire de la démographie mondiale, ce n'est pas comme ça. C'est comme ça, comme ça, si vous voyez ce que je veux dire. Si ça se trouve, demain, on aura l'équipe d'une peste noire, un tiers de l'orbe va disparaître, et puis on n'en parlera plus. Dernière question, peut-être. Arrêtez. Moi, ce qui fait le plus peur, c'est que tu as une spéculation sur les orées de la glancère. Ah, ça, c'est diabolique. Je vais vous dire, la révolution française, ça a pété en juillet, notamment, en juillet 89, notamment, pas que, évidemment, il y a une foule de facteurs, mais notamment parce qu'il y avait eu une très forte augmentation du prix des matières premières. Et d'ailleurs, en Tunisie, ça a pété pour ça aussi. En Tunisie, ça a pété pour ça aussi. Oui, 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 absolument. Et le problème n'est pas réglé. Ah, mais il ne sera pas. Concrètement, tant que les matières premières sont sur les marchés, ils font ce qu'ils veulent. On ne veut pas qu'ils soient résolus le problème. On ne le veut pas. On pourrait régler le problème. On le pourrait. On a la solution. De toute façon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a la solution de tous nos maux. La dette, le chômage, on connaît tous les solutions. On les connaît, les solutions. Elles ne sont pas appliquées. Pourquoi ? Chômage, délinquance. On a les mots pour... On a vraiment les résumés pour tout. Pourquoi ne sont-ils pas appliqués ? Est-ce que je peux ajouter de façon très brève ? Vous savez ce que disait Kissinger ? Avec le pétrole, on tient les gouvernements et avec les normes alimentaires, on tient les nations. Oui, il a raison. Kissinger, je pense que c'est un des êtres les plus pervers de notre planète. On savait bien, le cidre, il parlait. On savait que pour les parles. Et d'ailleurs, il a eu le prix Nobel de la paix. Donc ça veut tout dire. D'où l'inversion des valeurs. Comme le rang. On va faire la concurrence. Je vous dirai après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada